Ils sont venus pour lui, le viaduc, le temps d'un week-end, un aller-retour Marseille-Millot, juste pour voir un pont. C'était important de voir cette oeuvre d'art parce que pour nous c'est une oeuvre d'art. On s'est dit, à lieu de tourner français, on a des raisons d'être fiers, donc par conséquent on va effectivement participer à cette fierté en allant voir le viaduc. C'est ce qui nous a fait venir. Grâce au viaduc, le tourisme dans la région a explosé. Ces chambres d'hôtes ont ouvert il y a un an, depuis elles ne désemplissent pas. Une véritable aubaine pour les heureux propriétaires. Pour une période d'ouverture où c'est vrai qu'on n'était pas encore connus, on a eu un taux de remplissage qui était inespéré, on peut le dire. Ce qu'on appelle nous ici l'effet viaduc. Côté circulation, c'est aussi le re-surprise. Pour cette première année de mise en service, près de 4 millions et demi de conducteurs ont emprunté le viaduc. C'est 20% de plus que ce qui était prévu. Ça économise du temps, ça coûte un peu cher pour le péage peut-être, mais enfin bon, parce que c'est quand même un bel ouvrage. Pour les ouvriers, ça devait être une sacrée aventure quand même, ça, à faire ça. Et effectivement, construire le plus haut pont du monde a été une grande aventure pour les 600 ouvriers. Cela a même changé la vie de Christian Lemélec. Une fois le chantier terminé, il a décidé de rester. J'ai besoin de le voir, de le sentir, de le respirer avec. Tous les jours, il faut que je vienne le voir. Et pourquoi cet engouement ? Je ne sais pas, il y a des choses dans la vie qui sont inexplicables. A Millau, on s'apprête à fêter Noël dans la sérénité. Car depuis un an, on respire enfin, les bouchons qui engorgeaient la ville ont disparu. C'est d'abord ça, le premier miracle du viaduc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada